bonjour à toutes les brodines bonjour à tous les broders j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vous propose le test de gogetta bleu des cinq ans 100% et surtout lien max et alors oui j'ai un peu claqué quelques équipements parce qu'en fait il y a une mission pour récupérer des déesses dans lesquelles il faut claquer un certain nombre d'équipements donc voilà c'est resté je vais donner vraiment des équipements de beaux gosses plus plus 5 en attaque sup donc 20 points en attaque sup soit 40% et et je crois que c'est tout ensuite on a une augmentation de la taxe paix et puis un boost au niveau de l'attaque voilà voilà évidemment on va le mettre à côté de végétaux bleus parce que ils partagent six liens en commun et dans la deuxième rotation 600.000 pv et dans la deuxième rotation on va mettre un autre végétaux bleus parce qu'en fait c'est les végétaux bleus sont les meilleurs link buddy pour gogetta bleu c'est incroyable les amis donc bon désolé pour pour l'ami la version de l'ami j'en ai pris un qui ne possède pas de doublons voilà bon les liens ne sont pas maxés comme ça vous verrez la différence les amis entre les deux monstres bon je rappelle pendant la phase où il n'est pas transformé il stack l'attaque de 30% à l'infini et il se transforme à partir du quatrième tour sans restriction par son son condition particulière attaque à la puissance dix pour cent qui plus 3 et lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque sp grande chance d'esquiver des attaques ennemis attaques sp inclus si tu le mets en troisième position et c'est tout ça c'est gogetta forme de base enfin gogetta et l'air forme de base et donc faut attendre le quatrième tour pour qu'ils se transforme donc je vais faire donc rotation végétaux bleu et gogetta bleu et dans la deuxième rotation je fais un pari avec la version non et l'air la voici voilà lui aussi stack un affini voilà c'est cadeau ils ont six liens en commun s'il vient en commun il s'agit donc de super saiyan kamehameha combat décisif combat charné guerre et fusionner et pouvoir légendaire donc 10% super saiyan combat charné 15% ça fait donc 25% plus kamehameha attaque plus 5% lors d'une attaque sp et pouvoir légendaire attaque plus 10% lors d'une attaque spéciale alors avec végétaux bleus non et l'air il a soldats divins en plus qui proc voilà c'est 10% en plus alors on va continuer alors évidemment le problème de ce gogetta c'est la défense voilà quand il passe plus l'ultime il récupère que de l'attaque tant qu'il n'est pas transformé il récupère que d'attaque donc en fait pendant les deux premières apparitions il est légèrement fragile donc c'est là on va prendre on va manger le plus de dégâts donc il faut attendre sa transformation donc à tour mit de rien donc ces deux apparitions ça peut être un peu long bon là on est en histoire sans fin on a 600.000 pv 600.000 pv moins 200.000 moins 133.000 donc ça donc 3 millions avec le deuxième stack pour l'instant il n'a pas encore les dégâts efficace voilà tant qu'il n'est pas transformé il n'est pas le gogetta qu'on connaît les végétaux bleus bas ils fonctionnent de la même manière pendant avant qu'ils se transforment ils stack l'attaque de 30% à l'infini donc c'est pour ça qu'il faut pas rater l'espé lorsque à double espé de la part de végétaux donc double stack c'est que tout que sur l'aspect optim ou l'aspect basique on stack 30% et les végétaux fonctionnent de la même manière c'est vrai qu'il y avait un petit côté miroir lors des enfin en général sur l'anniversaire c'est vrai ce sont souvent des ut miroir voilà on a pris un petit peu chez roche donc la gogetta il s'est transformé je suis transformé donc là je pense qu'on sera un peu plus tanky on devrait survivre je vais pas claquer tout de suite le passif de bj et au 300 milles donc si on se mange une spé bon voilà donc là dégâts efficaces de 1,6 millions à partir de ce moment là voilà on devient autre chose bon pendant que ça part en spé comme d'habitude vous pouvez mettre un petit pouce de soutien je vais vous laisser un petit pouce bleu les amis n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne youtube si vous êtes nouveau et n'hésitez pas à me suivre sur twitch comme d'habitude le lien se trouve dans l'inscription donc rendez vous ce soir sur twitch pour les émissions du lundi et puis je vous rappelle que j'ai fait un cocktail végétaux voilà je le remets en haut à droite pour les personnes qui ont raté le petit cocktail végétaux dites moi ce qu'il a plu si ça vous plaît ce genre de contenu différent donc en même temps ça me plaît aussi de boire de boire autre chose que de l'eau donc de temps en temps un petit cocktail comme ça ça fait plaisir un cocktail de type bubble tea mais je vous proposais de peut-être d'autres cocktails je fasse le gogetta gogetta et végétaux donc voilà le gogetta transformé alors quand il pense que le team il stack la défense pendant un tour 30% et s'il paraît que la première spé il gagne 30% attaque et def pendant un tour donc attaquer plus de 17% dégâts efficaces qui plus 5 lance une attaque supplémentaire donc il fera toujours une auto attaque en plus nice on va tout prendre au plat donc là on a combien 83000 en def ça reste toujours un petit peu juste mais voilà on a l'avantage utile ça devrait aller 4 millions 4 millions dégâts efficaces à la tour d'un coup c'est c'est impressionnant donc donc voilà par contre on gagne dégâts efficaces que lorsqu'on attaque en première et en seconde position on lance une attaque spé supplémentaire on a 50% de chance d'esquive si on met végétal gogetta bleu en troisième position par contre on perd le côté dégâts efficaces on gagne également attaquerait plus 7% par attaque réalisé ça se stack à 77% il faut qu'ils réalisent 11 attaques supplémentaires pour récupérer tous les stacks donc par apparition on fait deux attaques pour que la taxe paie plus l'auto attaque liée au passif bon en fait il m'a fait que je fasse ça mais vu que je contre type on va se contenter de faire ça voilà on se soigne comme on peut sans doublon n'a pas beaucoup de stats enfin même de base c'est un peu fragile vous êtes vous fait un petit showcase parce que voilà ils sont sortis l'année dernière est ce qu'ils sont toujours toujours aussi intéressant c'est vrai que les lr des six ans sont assez incroyable avec la mécanique du fukatsu d'ailleurs on pensait tous qu'elle a été un peu plus développé mais en fait finalement non mais très peu de perso qui ont le fukatsu depuis la depuis les six ans sur la jap autant vous dire personne depuis les six ans ont récupéré le fukatsu oulala donc pour l'instant il n'y a que trois unités qui possède le fufu oula il va soigner on va laisser gogetta prendre les stacks sont là on va le tuer je pense on va quand même se soigner aïe 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 donc fukatsu fukatsu ça c'est pas si développé que ça donc peut-être c'est une mécanique très très rare parce que me dirait à chaque fois qu'il ya un fukatsu il ya une animation supplémentaire une animation doublé ah oui ça aussi c'est très important c'est doublé les amis pour l'action le tue pas on est une touche de sauce quoique normal tu avons un gogetta gogetta quatre millions deux cent mille cent mille pardon encore une fois le dégât efficace donc ça serait bien qu'ils doublé spé l'auto attaque non on n'a pas réussi à ça avec les gto sur le papier est plus intéressant défensivement parce que son attaque supplémentaire était une attaque spé donc il gagne deux fois 30% de def donc évidemment il sera plus à même de tanker mais gogetta bleu dégâts efficaces donc l'auto attaque aussi et des faits dégâts efficaces parce que là on va aller se manger l'aspect double coup de saucisson allez ça dégage très bien pour l'histoire sans fin on est en train de gagner une t1 je sais pas si on a le temps d'avoir les 11 stacks l'attaque spé est tout de suite je devrais aller en survie fait à la base je voulais mettre des g double en première position mais comme il a même pas ils montrent un peu en stack mais peut-être pas assez vite à mon goût pour l'instant il n'a pas assez de def après on est là je on n'a plus 600 mille la différence avec un gogetta sans doublon 3,6 millions après 3,6 millions encore une fois c'est très bien quand on a les dégâts efficaces plus l'auto attaque quasiment 800 mille encore tu as flèche vers le haut vous voyez la différence après l'attaque spé on devient un peu plus tanky donc en fait voilà rappel que végétaux bleus est plus tanky mais sur un long terme gogetta bleu fera plus des dégâts parce que les dégâts efficaces sont constants alors que végétaux bleus il a l'avantage que sur les unités de type agilité je parle du LR évidemment encore un autre stack très bien alors évidemment lui plus il prend des stacks plus il devient tanky pour l'instant c'est pas encore le mais petit à petit les amis il faut juste que je me rappelle à quel moment j'ai claqué le spastic le végétaux LR puissance alors là on a l'actif skill mais on va pas le claquer maintenant non 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 jamais on va attendre le bon moment voilà il y a d'aucun mode est ce que je vais esquiver non on a combien 5 millions les amis oh mais c'est pas possible ça va trop vite non mais je crois que j'ai un jeu bon non je veux pas je crois c'est sûr j'ai une j'ai un petit délai de latence entre ce que je vois et bon je clique en fait il ya une demi seconde elle ça commence à bien parler un 5 millions les amis bon c'est dommage qu'il n'a pas eu le temps de lancer deux attaques ok pas d'attaque sp ici du coup est ce que je peux faire ça alors on a plus de défense déjà ok comme ça ici on a pouvoir légendaire qui proc c'est beau ça tous les liens sont activés ils vont juste faire ça suffire mince en lui stack l'attaqué la def à l'infini mais c'est il me semble que c'est 20% à chaque fois le jour il passera ztr ça va être un sacré machine ça va être une énorme machine ouais c'est à 20% à chaque fois qu'il pense p sachant qu'ils lancent deux attaques supplémentaires en grande chose de lancer deux attaques supplémentaires qui ont le choc moyen d'être une attaque sp et et encore il gagne 15% à chaque fois qu'il pense p c'est un peu une machine en vrai potentiel dernier atout c'est là vraiment la catégorie que j'ai spammé pendant un an et puis les six ans sont arrivés j'avoue que le confort du fukatsu on crache pas tu pouvoir revivre en cas de chaos j'avoue que c'est pratique et puis bon les l'air des six ans sont quand même très très intéressants avec un passif très fort 50% de chance de crit et en cas de double attaque sp on a 100% de crit donc c'est incroyablement fort du coup c'est vrai qu'on n'a pas l'avantage du type à la gauche état mais le crit c'est un multiplier aussi très très intéressant voilà on n'est pas fou on va faire ça là végétaux il a l'avantage donc là il va pulvériser alors oui mon végétaux n'est pas à 100% pourquoi parce que j'ai pas réussi à dropper tous les deux bons c'est tout 112 000 petit à petit petit à petit on parce qu'il faut comme j'ai dit cette apparition à temps je suis full stack là moi j'ai un doute onzième tour après j'ai pas tout constamment fait double attaque ah oui c'est vrai qu'il peut esquivre ce 5 millions 400 milles donc non je pense que j'ai encore une marge de progression après là ça devait monstrueux dégâts efficace on les grignote 1 million l'auto attaque allez 4 millions l'attaque spé supplémentaire 4 millions en fait alors c'est vrai qu'on est pas en double avec la première spé il gagne 30% d'attaque en plus je crois qu'ils ont l'art d'être full stack là il devrait mettre un effet visuel pour nous indiquer à quel moment on est on est full stack ou pas en genre je sais pas moi on clique sur une fenêtre et on voit le nombre de une jauge qui nous montre où est-ce qu'on se trouve au niveau du du stacking on va laisser Gogeta bon là on va prendre un petit peu cher trois attaques attaque c'est ça le problème de Gogeta c'est vrai que c'est le vrai problème faut vraiment éviter de le mettre en première position bon là j'avais pas le choix enfin pas le choix si j'avais le choix mais je voulais juste qu'il prenne un peu plus de ça que l'autre version le auto attaque et voilà bim c'est vachement fort la ligue efficace c'est très très solide pas d'attaque spé ici très bien c'est vrai que Gogeta bleu part plus facilement en spé j'ai l'impression parce que il se donne 6 plus 5 6 300 000 bon bah là c'est bon les amis c'est bon après c'est vrai que j'ai l'équipement qui booste un peu l'attaque mais je sais pas si on peut le retirer en vrai on peut être on peut écraser non je sais pas ce que peut retirer l'équipement alors là one turn de cd7 le pauvre là il reste les deux là il reste go bro on va laisser on va lui laisser manger des patates bon c'est juste par précaution de toute façon on a le végétaux qui va proc derrière et va nous soigner comme ça on sera full life non en vrai à dernier atout c'est grave carré c'est grave carré évidemment en fait c'est juste que les lrdc sont adaptés pour le nouveau endgame nouveau endgame c'est c'est les challenges akashin et là en fait c'était pas d'ef tu te fais pulvériser donc les combats longs c'est pas trop conseillé pour les challenges akashin faut vraiment pas que le combat dure trop longtemps parce qu'on n'a pas beaucoup d'items on n'a qu'un seul item 5 millions sans doublons comme ça vous voyez la différence les liens ne sont pas max et dégâts efficace ça pique oh là là il m'as plus beaucoup de pv là le frigo il m'a fait mal à un frigo et l'air aïe 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 la fusionne voilà là je pense qu'il faut finir le combat parce que sinon il finit c'est fini enfin le combat c'est fini là bon alors petit rappel de la particularité des lrdc 5 ans ils ont un burst un peu caché en gros si on claque le l'actif skill en dernière position en fait on va activer le passif une partie du passif qui consiste en fait à gagner 50% de change d'esquive et d'avoir un attack sp garantie en plus donc en faisant ça je vais lancer je lance une grosse patate mais par contre j'ai pas les dégâts efficace je perds quand même les dégâts efficace ici vous allez voir que la flèche n'est pas vers le haut parce que je me trouve en troisième position la flèche est vers le haut un petit 3 millions quand même et donc là on a 50% de change d'esquive non faut pas que je claque le burst de végétaux sinon il va mourir tout de suite et donc pour finir full stack 7 millions voilà il est mort 7 millions et double attack sp garantie plus une auto attaque voilà c'est dommage ils ont pas assez de pv ils ont pas assez de pv les amis donc on arrive à 7 millions là je pense qu'on était full stack donc voilà est-ce que les lrdc5 ans sont morts non ça va ça va ça va après ils sont plutôt adaptés pour les combats assez long parce que c'est vrai que ça demande du temps après bon là 7 millions à dégâts efficaces nouveau record en même temps regardez dégâts efficaces sur dégâts efficaces évidemment ça joue sur le temps donc voilà les amis c'était le petit test de Gogeta bleu 100% lien maxé maintenant il manque plus qu'un petit Gogeta bleu LR tout de suite comme ça on va pouvoir avoir enfin on aura je pense un très très bien un très très bon pardon Link buddy en tout cas mon Gogeta bleu il est prêt le jour de sortie en Gogeta bleu LR mon Gogeta bleu des 5 ans il est prêt il est maxé je peux pas aller plus loin je lui devrais vraiment donner le meilleur stuff possible après je peux encore améliorer un peu j'ai un équipement level 4 je peux encore le monter level 5 enfin si j'ai un jour je tombe dessus donc voilà les amis un Gogeta bleu c'est carré surtout quand c'est 100% même sans être 100% vous avez pu le voir avec l'ami celui que l'ami que j'ai pris il n'y a pas de doublon on monte quand même à plus de 4 millions et quelques on frôle quasiment les 5 millions dégâts efficaces sans doublon évidemment ça reste quand même très 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 fort sur ce passez une bonne journée le petit pouce de soutien le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch comme le petit lien se trouve dans la description à très bientôt et ciao